Sous-titrage ST' 501 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 le travail aussi sur les U23 et Peter Levin Kranz donc en tant qu'entraîneur avec un poste, c'est vrai qu'on avait des postes évolutifs ils ont travaillé souvent ensemble donc un travail forcément peut-être qui ne s'est fait pas trop en France mais bon voilà j'ai eu la chance de faire ces bonnes années chez les jeunes, de faire ce doublé chez les U18 donc voilà, de monter et travailler pour Steven Gerard aussi et après finir la dernière année chez les filles parce que le club avait demandé de mettre en place ce projet sur la section professionnelle féminine pendant la Coupe du Monde en France donc je reçois le téléphone pendant les vacances j'accepte parce que l'institution passe en premier et j'avais une relation tellement forte avec Marc Allan et Steven Gerard que je ne pouvais pas refuser pour donner connaissance au club donc la mise en place de ce projet sur la dernière année et puis et puis après après le départ voilà bon après un changement de direction Marc Allan s'en va le nouveau directeur sportif il me changeait un petit peu les choses faire du renouveau et puis et puis voilà donc mais bon j'ai tellement un grand respect pour les institutions cette institution qui fait un grand club que voilà on s'est mis au départ dans le calme avec voilà avec un respect pour tout le monde et puis l'arrivée à l'OM ok ça ça t'amène à l'OM c'est là où c'est là où tu intègres l'OM donc à ton départ des Glass Grangers donc tu débarques dans un poste donc qui était responsable de la pré-formation donc déjà de la même manière que ce que tu as fait pour les Rangers est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment se passe ton arrivée à l'OM qui te contacte enfin explique-nous comment tout ça s'est coupé l'arrivée à l'Olympique de Marseille se fait normalement rendez-vous avec M. Larguet une présentation il m'invite voilà donc suite à des contacts on se voit à la commanderie je fais une présentation de ce que j'avais fait aux Glass Grangers ça plaisait je pense que ça appelait M. Larguet parce que c'est ce qu'il voulait mettre en place donc j'arrive voilà j'arrive suite à la correction sur Barbaria et je débarque au mois de je crois que j'arrive je sais plus je crois que j'arrive fin juillet de tout faire donc j'arrive avec l'autorisation de passer mon BEPF et de travailler sur l'AM2 avec Philippe Anziani donc ça se passe très bien voilà j'ai participé à des séances avec l'U19 l'U17 l'U16 j'ai touché un petit peu à tout un spot après Faux où je pense où on avait mis j'avais réussi à créer un lien je le disais toujours parce qu'un lien énorme avec les entraîneurs une très très bonne relation avec les parents les joueurs j'étais dans la voilà moi je suis quelqu'un de France je suis quelqu'un je suis dans la dans la transparence totale ouais et puis et puis j'aime 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 travailler dans la confiance donc voilà un travail une méthodologie qui se met en place et puis et puis on essaye de faire du bon boulot et puis bon voilà après ça s'est arrêté ça s'est arrêté parce qu'il y avait juste simplement un problème de diplôme il fallait un formateur de plus au club donc voilà pas du tout pour des affaires enfin comme l'équipe avait décrit un petit peu ce départ en fracas qui aurait été soi-disant de mise à pied ok ok non on doit pas du tout par rapport à ça non 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 mise à pied ça veut dire que t'es plus payé t'es plus non non moi j'ai eu voilà grâce je veux dire j'ai eu la chance je pense d'abord dialoguer dans la plus grande transparence avec les dirigeants de l'Unplique de Marseille je veux dire voilà mon avocat Alain Guigui qui est un très grand avocat marseillais a eu la grande intelligence je veux dire de de suite mettre en place une collaboration et un échange un dialogue donc ça s'est fait après comme je dis l'institution passe en premier voilà il fallait que le club ait un formateur c'est tout à fait logique je veux dire voilà la séparation s'est faite dans le plus grand professionnalisme je veux dire le rapport à monsieur Longoria je veux dire voilà il a signé les papiers il a signé les documents très bonne relation avec monsieur Friot je veux dire j'ai gardé d'énormes relations très très bonne relation avec beaucoup beaucoup de Marseillais qui sont encore au club et autour du club des entraîneurs donc voilà non non c'est dommage parce que bon voilà c'est vrai que moi je me dirige plus vers le BFNS donc c'est un choix que j'ai fait aussi professionnellement et je l'ai dit à la DTN il y a un petit Hubert Fournier il y a déjà deux ans parce que ça fait deux ans que je me présente pour le BEPF donc donc ce sera la troisième année donc voilà non je pense qu'il faut être honnête il faut être franc moi je suis comme ça et puis j'ai remercié tout le monde parce que il faut que l'institution avance c'est tout à fait logique l'Olympique de Marseille il y a un vivier du joueur énorme donc c'est une c'est une académie qui doit attirer les meilleurs joueurs c'est un club qui doit excusez-moi je voulais te demander à quelle catégorie s'arrêtaient tes prérogatives parce qu'on dit pré-formation ça veut tout à quelle catégorie à quel âge ça s'arrête pour expliquer aux gens si tu veux j'étais pré-faux donc pré-faux tu as les 14-15 en pré-organité et bon monsieur Larguet m'avait donné l'autorisation de préparer mon diplôme pour le BEPF donc c'est vrai que j'étais amené à aller sur la N2 parce que c'était la cour qu'on avait quoi d'accord et du coup tu parlais de relations avec les dirigeants avec monsieur Friot monsieur Longoria est-ce que tu peux nous expliquer comment se passait ton travail avec Nasser Larguet beaucoup de monde pour les vœux je me dis non non c'est normal bon voilà c'est dommage parce que j'étais venu avec beaucoup de choses à transmettre de ce que j'ai appris de ce que j'avais puis bon les idées donc voilà non non c'est justement par rapport à l'OM toi qui étais au centre du projet et surtout toi qui avait cette expérience de joueur d'anciens joueurs de très grands clubs quand même qu'est-ce que tu peux nous dire sur aujourd'hui la tendance au centre de formation de l'Olympique de Marseille en tout cas qu'est-ce que t'as pu voir ou qu'est-ce que t'as pu mettre en place justement qui allait dans le sens d'attirer les meilleurs talents parce qu'on sait que l'homme a toujours eu historiquement ce problème un petit peu d'être souverain dans sa région en tout cas dans le domaine des jeunes toi t'as quand même vécu une période assez charnière quand même au club qu'est-ce que tu retiens enfin finalement de la politique qui peut mettre en place la nouvelle direction comment est-ce que t'y as participé voilà globalement sur ces deux axes là écoute c'est vrai que moi je suis arrivé dans une année compliquée ouais ouais c'est ça on a été effacé sur le plan sportif déjà sur l'équipe première beaucoup de turbulences donc après le contexte marseillais fait que fait que je pense du moins ce que j'ai appris c'est que quand tu arrives dans un club tu dois prendre en conséquence l'environnement l'histoire du club et les personnes qui sont déjà au club parce que bon moi j'arrive quand je suis arrivé déjà il y avait déjà un travail qui était en place donc un travail à respecter et puis moi j'avais proposé j'avais proposé des idées et puis voilà donc bon après c'est après il y a un directeur de sa formation qui est en charge de prendre les responsabilités mais bon c'est il faut travailler à l'Olympique de Marseille je pense que tu ne travailles pas de la même façon par l'Olympique si tu es dans un autre club que si tu es à l'Olympique de Marseille je veux dire l'environnement est électrique c'est un chien je veux dire quand tu es à l'Olympique de Marseille tu sais où tu mets les pieds il peut y avoir beaucoup de turbulences parce que c'est comme ça et puis bon c'est comme quand il y a un appel quand il y a un appel il y a une grosse demande il y a une histoire il y a un passé et moi je vous ai dit et je le pense que Marseille a les capacités ou doit avoir les capacités pour attirer les meilleurs joueurs déjà de la région il y a tellement de quartiers pardon justement je voulais te poser la question parce que tout à l'heure je t'ai coupé par rapport au vivier justement tu nous parlais de ce vivier de la région marseillaise du coup explique-nous en quoi tu penses qu'il est riche pour moi ça doit être un atout je l'ai vécu quand j'étais au centre d'information montpellier il y avait beaucoup de Marseillais déjà pour prendre l'exemple de Filou je veux dire toi Filou on est amis on a vécu des années je l'ai revu encore il y a 2-3 mois à Clairefontaine pour un diplôme je veux dire Marseille c'est une ville de football une ville cosmopolique une région sublimicine je veux dire voilà une ferveur il faut construire ce club avec le vivier aux alentours je veux dire déjà quand tu vois la devise de l'OM droite au but tu dois pouvoir trouver des attaquants dans le vivier marseillais je veux dire ça ça doit être ça doit être une obligation je veux dire il y a tellement un engouement des jeunes pour jouer pour ce club que tu dois construire ton projet je pense autour de ça c'est pas facile c'est pas facile parce qu'il faut avoir la confiance des parents il faut que les parents je pense aient la confiance en la formation marseillaise moi c'est ce que c'est les retours c'est les discussions que j'ai eu avec beaucoup de parents parce que parce que parce qu'il faut ça passe par là et dès le plus jeune âge tu les sens avec Alcitran des fois les parents à mettre leur petit à l'OM par les critiques qu'on entrait sur le centre etc du moins ça c'est partout personne n'a qu'à ses gants t'en trouvera partout mais comme je te dis je dis l'environnement marseillais fait que voilà il y a beaucoup de points à prendre en compte moi j'avais eu comme écho Greg justement que ce qui rassurait pas les parents aussi c'était le manque de continuité de l'équipe pédagogique c'est à dire que même vous en tant qu'éducateur quand tu y étais et même ceux qui sont maintenant ils ont peu de visibilité sur par exemple leur présence leur présence au club la saison prochaine et un exemple tout bête c'est qu'on m'a parlé notamment de la reconduction des contrats qui intervenaient par exemple quelques jours avant leur terme et finalement au moment de vendre le projet aux parents c'était un peu compliqué parce qu'on n'était pas en mesure de leur assurer que l'éducateur qui leur parle sera bien celui qui entraînera les gamins la saison prochaine écoute ça écoute moi je suis parti à l'an donc je peux pas répondre à cette question moi ce que je peux simplement dire c'est que j'ai assisté à tous les rendez-vous individuels avec les parents et les entraîneurs que ça soit à la commanderie ou au campus j'ai essayé de me rendre à 100% disponible pour pouvoir justement donner mon regard aussi aux parents et devant les joueurs j'ai toujours été le plus franc possible et ça vous pouvez poser la question aux entraîneurs aux gens du club moi je raconte pas des salades quand le joueur est bon il faut dire aux parents il y a une peut-être une éventualité de pouvoir réussir quand il y a un sujet ou qu'il y a un problème il faut le dire parce que derrière il y a des familles derrière il y a la scolarité il y a beaucoup de choses il ne faut pas vendre du rêve des gamins parce qu'il y a très très peu de gamins qui vont réussir mais du coup et ça dans tous les centres de formation attention on parle d'un pour cent par génération ouais voilà moi je vous dis ça pourquoi ? parce que j'ai eu cette discussion avec mon neveu qui justement qui est en pré-formation montpellier et quand il m'appelle il me dit tant 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 j'ai dit il faut attention parce que c'est très très dur d'y arriver voilà pardon j'avais une question je te coupe mais c'est pour rebondir sur ce que tu as dit il y a 30 secondes à peine sur le fait de dire à la famille d'un joueur quand il est bon il est bon mais quand il est moins bon il est moins bon justement est-ce que dans ces cas-là le club propose une solution une alternative pour son futur qu'elle soit sportive ou professionnelle est-ce que ça faisait partie de tes prérogatives pardon de proposer une aide entre guillemets pour le futur du joueur préparer aux échecs c'est ça ? ouais c'est ce que je suis bon c'est ce que je vais répondre à ta question mais c'est ce que je viens de vous dire le problème c'est que moi je suis parti avant donc le travail il s'arrêtait il s'arrêtait à mi-chemin j'ai pas pu aller au bout de la mission donc voilà c'est pour ça que j'avais des idées en tête j'avais des propositions mais c'est sûr qu'on fait des prévisions on propose des choses aux futurs entraîneurs aux directeurs de l'académie parce que ça fait partie du boulot moi j'étais très frère avec monsieur Larguet avant de partir je lui étais dans son bureau j'ai dit voilà je pense que ça c'est ça voilà j'avais je pensais avoir cibé des joueurs des joueurs qui pouvaient réussir les joueurs après on peut se tromper parce que c'était très court ma visibilité était très courte mais bon moi j'étais très frère à chaque fois que j'ai rencontré un parent j'ai toujours répondu aux questions parents toujours parce que ça faisait partie de mon rôle et que c'était normal donc après c'est après c'est c'est une philosophie c'est une vision après tout le monde chacun est différent et de ce que t'as pu voir toi de l'intérieur de l'OM sur les différentes générations de jeunes que t'as vu donc ceux qui évoluent en réserve ou même dans l'équipe d'accordé plus jeune est-ce que t'as vu de la qualité parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui déferait un peu la chronique dans le sens où parfois on s'interroge beaucoup mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de jeunes qui ont leur chance en équipe première et d'ici et là ça filtre que certains au club penseraient qu'il n'y a pas tant de qualité que ça toi c'est quoi ton avis sur les générations actuelles du centre de formation écoute globalement avec le peu de visibilité que t'as eu le problème c'est que j'ai pas eu cette time pour tout voir c'est ça c'est ça qui m'embête aujourd'hui parce que parce que la qualité il y en a moi tu vois il y avait un ou deux joueurs je voulais faire venir à 20 cette année j'ai été en contact avec le club sur des jeunes joueurs que j'ai eu que j'ai croisé en réserve la qualité il y en a après c'est chaque regard chaque entraîneur un regard différent moi si aujourd'hui tu me dis bon Greg tu reviens à l'implique de Manchester tu passes 3 ans tu me fais un bilan là oui je te sortirai un bilan comme le bilan que j'ai fait aujourd'hui au Glasgow Rangers au Glasgow Rangers tu prends l'Eiffel par personne c'était mon capitaine c'était mon capitaine en U18 voilà je l'ai eu pendant deux années ce joueur la semaine dernière il a été vendu 16 millions de pounds le peuple a vendu quasiment pour 20 millions d'euros donc là oui je peux me rejeter parce que le joueur je l'ai eu je l'ai formé il a commencé à gagner des titres tu comprends donc le travail que j'ai eu le temps de faire avec ce joueur j'ai pas eu le temps de le faire l'Olympique de Marseille donc si tu parles sur l'Eiffel il est parti à Everton c'est ça dans l'Eiffel c'est 16 millions de pounds c'est le plus gros transfert des Glasgow Rangers c'est le plus gros transfert d'un joueur qui part d'Ecosse pour aller pour le jeune Rafa on l'a connu à Liverpool il ne se trompe pas moi j'ai très bonne relation avec Benitez je pense qu'il ne se trompera pas voilà et ça c'est des joueurs que tu vois directement tu te dis celui-là il a un petit truc en plus il va tout déchirer ce joueur quand je suis arrivé en 2017 j'ai dit que je suis j'ai dit oula là il y a un potentiel on a pris le temps le travail a été fait on a pris le temps voilà moi avant de partir j'ai eu une très très bonne conversation avec lui parce qu'il montait dans le groupe pro avec Steven Gerard j'ai eu une très bonne conversation avec lui j'en ai eu une autre parce que j'étais dans le groupe j'étais dans le staff de l'équipe d'Ecosse il y a trois mois pour avoir l'hommage contre les éminatoires j'ai passé 48 heures avec eux j'ai rediscuté avec lui pendant justement pendant ce stage c'était un garçon qui a écouté et on l'a vu de suite mais la finalité c'est trois ans et demi quatre ans de travail je pense quatre ans quatre ans quatre ans et demi pour en tirer il faut faire la conversation mais ça ne va pas être loin des 20 millions d'euros mais est-ce que justement tu parles de ce laps de temps est-ce que tu trouves pour revenir sur l'OM qu'on veut peut-être aller un peu trop vite est-ce que tu as observé des dysfonctionnements des anomalies au club notamment à la formation qui peuvent expliquer les difficultés qu'a le club à sortir des jeunes après l'OM c'est un club où il faut aller très vite je veux dire quand il y a l'OM bon Montpellier par exemple que je connais très bien prend peut-être plus le temps à beaucoup plus de temps pour qu'on mène jeune tu comprends ? oui il y a moins de temps à l'OM Marseille il y a moins de temps il faut aller vite c'est un club qui s'est construit avec des stars donc tu sais Bernard Tapie quand il vit à l'OM il va chercher Jean-Pierre Papin parce que la devise est droite au but et il sait que Saint-Louis ne va pas y arriver tu vois donc bon après il y a la charge de la pression pour un jeune aussi à l'Olympique de Marseille peut-être énorme rentrer dans le Vélebron jouer devant 80 000 ou 60 000 je ne sais plus comment il fait 65 quoi tu as tapé entre les deux 65 bon plus les invités surprise tu montes à 80 moi j'adore parce que je te dis je me garais je me garais à la gare à l'époque et je venais voir la majolaine j'ai retrouvé j'avais un maillot de l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez du sponsor Maison Bouygues vous vous rappelez de ce sponsor ? bah oui bien sûr écoute j'avais ce maillot je devais avoir peut-être 7 ans ou 8 ans donc bon c'est pour vous dire à tel point comment j'aimais l'OM en tant que gamin mais c'est pour ça que je pense il y a tout un processus il y a cette pression à construire à leur montrer parce que c'est pas facile de jouer le drôle attention c'est sûr que quand tu gagnes tout va bien quand ça va mal que derrière ça gronde il faut accepter aussi la pression des supporters parce qu'il y a tellement un amour et tellement des gens qui se ruinent jusqu'au dernier senti pour aller voir jouer l'OM moi quand j'entendais parler René Maleville bon après on aime on n'aime pas et quand tu entends la passion que cet homme avait et quand il y a un supporteur d'OM c'est comme au Glasgow Rangers sur Liverpool les mecs se saignent ils vont pas peut-être manger pour venir voir c'est super intéressant c'est super intéressant ce que tu dis parce que ce que tu dis c'est vraiment propre la conception anglaise je trouve du football où justement ce rapport un petit peu au tissu du supporterisme du club il est assez fort et on pense au supporter qui paye sa place alors qu'en France on le dit de temps en temps c'est démagogique mais c'est un peu plus absent je trouve c'est une mentalité différente tu sais aujourd'hui tu vas à Liverpool tu vas à Liverpool tu lui demandes un gamin de te donner l'équipe quand j'étais en 2000 en 2000 tu la sors tu vois ouais c'est autre chose c'est autre chose parce que là tu vois j'étais invité par M. Klopp pour le repas de Noël il y a un respect pour les anciens joueurs pourtant moi j'ai fait moins parce que Jan Rush Graham Souness Phil Thompson Steven Jarve et le fait d'avoir mouillé ce maillot d'avoir fait j'ai fait une quarantaine de matchs je fais trois ans j'ai que trois titres là-bas mais même en n'ayant que trois titres à Liverpool les gens quand il y a un respect pour ce club que tu as laissé le club que tu as tout donné ils ne t'oublient pas c'est vrai que j'ai passé t'as joué une trentaine de matchs c'est ça ? 30-40 matchs à peu près comme titulaire et on pense à toi 15 ans après ouais pourtant j'ai que trois titres je veux dire j'ai la FA Cup j'ai l'Europa League et la Super Cup donc je n'ai pas tu vois je manque la Champions League donc je n'ai pas si tu veux la Champions League au compteur mais bon même avec que trois titres j'ai vu les photos c'est énorme c'est énorme c'est quand même pour les détracteurs Dimitri Payet trois trophées de plus que lui mais Greg en plus j'ai vu les photos il y a quand même une vraie chaleur qui s'en dégage et puis on sent que quand tu passes par Liverpool tu restes dans la famille et ça j'ai l'impression qu'en France par exemple je ne suis pas sûr que l'OM a invité Salomon L'MB après ça écoute après tu vois je vais vous raconter parce que ça me vient maintenant Pancho est absent je crois pour une ou deux journées parce qu'il est moins de ta Paris je crois je ne sais plus exactement donc Seb l'entraîneur de 19 demande si je peux l'aider pour une ou deux séances donc bien sûr je me rends disponible avec l'accord de monsieur Larguet donc ça c'est quelque chose de bien parce qu'il y avait une entraîne entre les coachs et si tu veux justement on a une séance basée sur le jeu de couloir les centres défendre les ballons les jeux de tête tout ça et on fait le débrief de fin de séance parce que on voulait faire on s'était rendu compte qu'il y avait un gros déficit sur le jeu de tête notamment sur tout le centre de formation dont monsieur Larguet avait fait installer des potes ça avait demandé est-ce qu'on renforce le jeu de tête parce qu'il y en avait besoin et à la fin de l'entraînement je leur pose la question comment s'écrit c'est écrit l'histoire de ce club et là grâce au silence parce que je pense que la question il me dit pourquoi le coach me pose ça et il y a un jeune qui répond au bout d'une bonne minute ah oui vous parlez coach de la finale du but sur le coup de tête j'ai dit oui j'ai dit l'histoire de ce club c'est inscrit sur un coup de tête un coup de pied arrêté sur un coup de tête donc ça doit faire partie de l'ADN de l'Olympique de Marseille cette agressivité sur les coups de pied arrêté cette agressivité dans le jeu aérien ça doit faire partir de votre culture donc au centre de formation et 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 si tu veux ça ça tu vois c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et les jeunes sont au courant de l'histoire du club en Angleterre c'est à dire qu'aujourd'hui si tu verras les jeunes sont au courant savent très bien comment la culture et l'ADN du club donc je pense que tu vois c'est des petits messages c'est des petites discussions ça ça doit faire ça doit faire ça doit faire partie tu vois je pense que c'est très important que les jeunes de l'Olympique de Marseille sachent que ça c'est Basile Bolli tu vois doivent savoir qui c'est Basile Bolli et comment parce que c'est important c'est important dans la transition d'un club du moins non c'est vrai non mais t'as complètement raison parce que j'avais j'avais su que par exemple il y avait des joueurs dans leur entretien en tout cas et ça c'était du temps où tu n'y étais pas Greg c'était notamment des joueurs qui quand on leur posait leur plan de carrière et bien justement ils disaient moi où est-ce que je me vois je me vois en première ligue alors que c'était des joueurs qui n'avaient pas forcément la lucidité de savoir est-ce qu'ils ont de niveau où est-ce qu'ils sont actuellement et les mecs en fait ils étaient vraiment dans un système vraiment hyper individualiste et ils ne se rattachaient pas du tout à l'institution club le club finalement c'était une sorte de marche-pied pour United le Barça etc sans avoir aucun recul sur leur carrière et c'est vrai que ce rapport un petit peu institutionnel un peu vertical entre le joueur et son institution c'est vrai que ça manque ça manque peut-être Jérémie tu vois Jérémie qui travaille dans un véletro préparateur physique Jérémie Marek Jérémie Marek exactement il m'a dit j'ai buté par rôle parce qu'il m'a dit ce que tu leur dis c'était extraordinaire tu vois donc c'est un préparateur physique donc il a dit notre vision aussi tu vois c'est un travail différent hyper important mais tu vois quand t'es un retour comme ça aussi c'était important pour un coach parce que tu te dis bon le message il passe et je pense que c'est très important et cette culture là elle est beaucoup plus forte à l'étranger beaucoup plus forte Gauré avant de te libérer et de conclure est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes perspectives d'avenir donc tu le disais toi ton but c'est de devenir managra l'anglaise alors c'est c'est un objectif qui est très ambitieux mais c'est beau d'avoir de l'ambition tu penses que c'est quelque chose que tu penses possible d'ici les 4, 5, 6 prochaines années peut-être plus peut-être moins en tout cas je vais tout faire pour y arriver si aujourd'hui je suis reparti en Écosse et que je mettais un peu 3 heures de bagnole par jour pour passer mon diplôme pour passer mon diplôme non non mais bon c'est vrai que non non pour moi c'est un objectif et là je vais relâcher après bon moi j'ai un tempérament je suis comme ça je veux dire bon j'étais habitué j'étais habitué à la dure j'ai un caractère qui est je pense assez solide j'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière et dans la vie qui ont fait qu'il a fallu que moi je viens de nulle part j'arrive de la rue je veux dire je sors de la paillade je sors de mon quartier je veux dire il y a des matins je n'avais pas quelque chose que j'allais mettre donc bon j'ai vu mon père corvé pendant toute sa vie j'ai vu ma mère faire des ménages je veux dire bon malheureusement elle n'est plus de ce monde mais bon en plus je suis arrivé à Marseille entre deux quand j'ai enterré ma mère donc si tu veux moi j'ai vécu voilà tout ce que j'ai je ne dois qu'à moi tu as dû te prendre en main et là voilà et là et là je sais que ce diplôme je vais le chercher et entraîneur voilà une fois le diplôme en main toi tu veux tu veux te lancer dans un club le diplôme oui le diplôme oui parce que parce que je parce que ça m'a porté défaut parce que je perds mon boulot aux classes grandios aussi en grosse partie par rapport à ça parce que je ne peux pas prolonger parce que je n'ai pas le BPF à Marseille c'est pareil c'est pareil voilà il y a des problèmes de diplôme donc donc comme j'ai dit à la DTN moi j'ai plus de temps à perdre quoi ok tu veux dire ce diplôme il est hyper hyper important si tu as des ambitions bien sûr bon voilà il faut moi je vise je vise au haut parce que parce que j'ai j'ai des très grosses ambitions donc en étant tout en étant je veux dire voilà beaucoup du PF j'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre parce que tout le monde aimerait être Zidane et gagner le champion d'affilée non mais bon aujourd'hui on a un peu plus bon ça c'est un secret de Pouichiné c'est qu'on a un gros problème d'entraîneur étranger on n'a plus d'entraîneur étranger je veux dire aujourd'hui tu prends la Liga t'as plus d'entraîneur français tu vas dans le calcio t'as plus d'entraîneur français je veux dire au Royaume-Uni au Royaume-Uni t'as pas très vira mais qui a passé son diplôme avec la fédération de Pédias et puis pour citer pour citer un philosophe Joule qui disait visons la Lune au pire on retombera sur les étoiles non mais bon on a un gros problème c'est vrai que c'est beau c'est beau mais on a un gros problème de réseau ça mériterait une émission entière de parler de ça mais tu prends prenez le championnat français prenez Paris prenez Marseille prenez Monaco Bordeaux prenez Reims prenez Lyon peut-être que j'en oublie il n'y a pas d'entraîneur français c'est que les étrangers c'est vrai surtout ces dernières années c'est une vraie tendance et voilà prends aujourd'hui un entraîneur il y a un joueur tu vois l'absurde un entraîneur de ma génération prend ma génération qui est chez Roux si c'est un excès j'en oublie d'autres Bernard Mendy qui est chez des filles à Paris quel entraîneur de notre génération dans les 39 40 41 a un poste de numéro 1 aujourd'hui en France en Ligue 1 comparé comparé à l'Angleterre Steven Gerrard ou Franck Lappard ou Wayne Rooney je ne te parle pas d'Allemagne parce qu'en Allemagne ils sont encore plus en avance les Portugais quand Villas-Bouras arrive celle-ci à Tottenham il n'a pas 50 ans Steven Gerrard il arrive au Glasgow Rangers il n'a pas sa licence professionnelle il entraîne la passe il a 38 ans 39 ans il a un prétenant qui fait le diplôme c'est ça ? non ici tu peux faire la licence UEFA parce que regarde l'entraîneur de Celtic Ang il n'a pas les centres professionnels je crois de mémoire donc il n'est pas entraîné d'accord ok non mais regarde regarde le problème le problème et ça pour nous entraîneurs jeunes entraînants français c'était un gros gros problème tu penses qu'on devrait réformer ça ? pourquoi ? ça va être c'est la clé c'est pour ça mais c'est pour ça qu'attention ne comprenez pas le poste de manager et le poste d'entraîneur c'est ce que j'essaye de expliquer quand je parle parce que le poste de manager anglais n'existe pas en France tu vois c'est pas pareil c'est pas les mêmes mais c'est quoi la différence du coup c'est c'est à dire que tu maîtrises tes transferts tu maîtrises ton budget tu es en constante avec le board la presse le manager il a un staff il a des coachs qui font les entraînements pour lui il intervient quand il doit intervenir c'est le boss c'est le patron tu sembles vraiment avoir ta préférence toi pour ce format ce format l'anglaise moi je pense que c'est le format qui marche le mieux je veux dire regarde Gérard Rouillet regarde Asseline Anger Zidane regarde quand il est le patron que tout le monde te suit tout le monde en a un projet je pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir et actuellement en France regarde cite moi des entraîneurs français aujourd'hui quel entraîneur français on parle de l'OM tu pourrais mettre sur le bar aujourd'hui de mon âge je crois à Marseille à Marseille je crois à 40 ans aujourd'hui ok parce que à 40 ans oui personne et personne et pourquoi il n'y en a pas il y a un creux générationnel parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas pourquoi qui te dit parce qu'on ne nous a jamais proposé qui te dit aujourd'hui qui te dit moi si demain on me dit je prends Saint-Etienne chercher un entraîneur qui te dit que Saint-Etienne et que tu ne les fais pas remonter dans le top 10 pourquoi à l'étranger il donnerait la chance et pourquoi en France on n'y ferait pas t'expliques c'est hyper protégé c'est hyper clôturé ici c'est ce qu'ils me disent ils me disent mais Greg vous en France vous tournez toujours les mêmes entraîneurs ça c'est la réflexion qu'on m'a faite il y a encore 48 heures un anglais enfin un britannique un anglais un écossais ouais deux qui me disent vous avez toujours vous avez toujours c'est même à l'international ça me fume non mais bon ouais non mais après tu sais ici on est vu on est vu attention l'entraîneur français est vu avec des qualités mais aussi on m'a fait comprendre on m'a dit Greg vous n'êtes pas les seuls à travailler maintenant mais aussi on est loin d'être tu vois tous les pays travaillent attention je veux dire prends les portugais les portugais ils ont par exemple un accord avec la fédération écossienne c'est pour ça que tu vois beaucoup d'entraîneurs portugais venir passer la licence professionnelle en Écosse c'est un exemple et une chose très importante c'est les langues quand tu parles parlandais par exemple déjà tu parles avec un handicap parce que les clubs moi ils m'ont dit on te fait revenir parce que tu parles anglais on n'a pas que ta perte sinon Greg on ne te prend pas ça c'est la première chose qu'on te dit parce que le message est vraiment important aujourd'hui t'es obligé de maîtriser la presse on parle de la presse la presse c'est une langue ils ne se disent pas l'entraîneur qui arrive à l'étranger qui ne maîtrise pas la langue il se fait fusil c'est super intéressant parce que vous mais tout ça c'est la réalité du jour et tout ça moi j'en ai parlé avec Gérard Rouillet des heures il m'a donné très très bon conseil c'est la réalité de moi aujourd'hui à part le maestro Zidane que tout le monde s'arracherait bon après en tant que pur français je veux dire moi quand Laurent Blanc regarde Laurent Blanc pourtant Laurent moi je le connais j'ai de bonnes relations mais regarde il a du mal à retrouver un club top européen après parce qu'il touchait des dizaines de millions aussi c'est aussi pour ça qu'il a refusé des projets aujourd'hui Manchester United ils vont prendre vraiment oui c'est normal c'est certainement vrai Marseille t'es allé chercher Jorge Sampaoli en Argentine c'est vrai c'est vrai justement parce qu'on a on a on a épuisé un vivier aussi ouais ouais regarde Monaco regarde Monaco il s'est allé chercher qui est un bel jeu qui te dit qu'aujourd'hui il y a un jeune de 40 ans qui forme un staff qui te dit qu'il ne peut pas réussir il faut juste il faut juste qu'on nous donne notre chance tu vois et le temps de travailler c'est très fermé en France après le caractère le caractère de la personne le caractère de la personne fait que fait que fait que voilà il y a des gens qui ont qui ont un caractère beaucoup plus fort pour y arriver et justement il faut que il faut se servir de ces entraîneurs là les jeunes entraîneurs qui arrivent comme nous pourquoi on réussirait à l'étranger et pas en France tu vois pourquoi je réussirais par exemple à gagner deux titres chez les jeunes à l'étranger et qu'on n'arriverait pas à travailler par exemple tu vois en France c'est l'exemple non non mais c'est c'est vrai et pour le coup je pense que ça mériterait plus que plus que ces quelques phrases qu'on est en train de lancer et pour le coup tu conclues très bien la thématique c'est que finalement aujourd'hui en France on a besoin de réformes structurelles et c'est vrai qu'aujourd'hui l'état du football français fait qu'il y a quand même un manque en tout cas dans le vivet des entraîneurs et on te remercie en tout cas d'avoir mis la lumière sur ça et on sait que t'as des impératifs professionnels donc on va te libérer Greg ouais on a un peu débordé on a un peu débordé un poil on a un poil débordé de 25 minutes c'était non non c'était très intéressant c'est pour ça qu'on s'est tue tout le long et qu'on t'a écouté non mais parce que c'est souvent c'est souvent important parce que c'est vrai qu'après les gens souvent écrivent ou entendent des choses tout n'importe quoi voilà donc au moins au moins le peuple marseillais aura un petit peu plus tout à fait explication mais bon en tout cas c'était un très grand honneur un très grand plaisir pour moi de participer à votre à votre émission je vous souhaite je vous ai pas souhaité mais je vous souhaite une bonne année bonne année c'est vrai oui bonne année à toi aussi que tu arrives à concrétiser tes projets voilà et une très très bonne saison à l'Olympique de Marseille parce que c'est un club que je porte dans mon coeur même si je l'ai quitté tôt je suis voilà j'ai de la famille de ma famille très très proche de Marseille donc j'ai passé en plus sur la commune d'Alo où je résidais vraiment quelques mois fantastiques donc j'ai pas pu faire la fête du mais bon ça je sais pas si je peux dire parce qu'après ça va la fin de la confusion j'aurais pu réserve tes plans de carrière on espère que tu reviendras à Marseille en tant qu'entraîneur merci à toi en tout cas Greg c'était vraiment un très très grand plaisir et bonne continuation à vous merci merci bonne soirée à toi c'était très bonne soirée à toi merci merci vraiment merci les gars on repasse sur l'actuel OM très intéressant d'ailleurs ce qu'il nous disait sur les entraîneurs français les gars faudrait qu'on fasse une émission sur ça d'ailleurs c'est un sujet quand même qui est très vaste c'est pas comme si on avait reçu Mourad il y a deux mois non mais avec alors déjà j'étais pas là à cette émission et je parlais avec avec un entraîneur français qui est un peu dans le profil que parlait Grégory tu sais un jeune entraîneur de 35-40 ans et qui qui n'avait pas forcément eu la carrière de joueur et qui aimerait percer etc je pense que ça serait intéressant si vous avez des noms je suis je suis en pourparler avec des personnes pour faire venir Benoît Chérou et ça peut être non mais Chérou non mais on va beaucoup bien évidemment parler de son passage mais ça peut être non mais Chérou si demain il veut devenir entraîneur il aura plus de facilité quand tu parles d'un joueur qui est vraiment random ligue 1 non mais même un mec comme toi et moi si demain tu passes tes diplômes etc tu seras beaucoup après si c'est un mec comme vous et moi moi j'ai j'ai déjà la réponse en vrai si tu veux moi si on veut on peut la faire la semaine prochaine l'émission parce qu'on peut faire on peut faire ça bon on fait une conférence de rédac en live mais j'appelle Zaki qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui je dirais qui entraîne les 19 de Nîmes et on peut la faire la semaine prochaine c'est un bon thème et c'est un sujet qui lui tient à coeur moi je serais très chaud Zaki je serais très chaud parce que je l'appelle demain matin je l'appelle demain matin je l'appelle demain matin les gars pour faire pour faire le pont avec nos prochains débats je lis juste le petit commentaire d'Axel Oem qu'il a mis en début de l'émission mais bon c'était tellement intéressant qu'on n'a pas lu il nous dit je vois que Grégory était latéral gauche en quoi ça consiste Oem a-t-il eu déjà des joueurs à ce poste et bien oui et bien oui mon cher Axel Oem a eu des joueurs à ce poste mais l'OM de cette année n'a qu'un seul joueur à ce poste devrait se dire Navé puisqu'il a quitté l'OM et ça va nous amener sur le Mercato ça c'est le métier ça c'est l'école Jean-Pierre Foucault les gars sur le Mercato avant de parler avant de parler des départs commençons par les arrivées parce qu'il y en a deux qui sont sur le point de se concrétiser donc Cédric Bakambo et Sead Kolasinac qui devraient tous deux arriver en plus libre d'autocontrat à l'OM alors c'est quasiment fait selon les médias l'équipe l'a repris aujourd'hui en Angleterre on parle aussi beaucoup de Kolasinac à Marseille les gars qu'est-ce que ça vous inspire ces deux arrivées on va commencer par Bakambo parce que c'est celle qui paraît la plus chaude et qui paraît le plus proche de se conclure c'est un joli coup non ? il arrive libre alors il n'a pas joué depuis le mois d'août il était en Chine il est en fin de contrat et il débarque libre mais rappelez-vous il y a deux ou trois ans les gars Bakambo c'était quand même un attaquant qui avait de sacrées références en Lika il part pour 75 millions d'euros on parle de lui on part ça pour le coup petite anecdote d'ailleurs je l'ai en amie depuis près de 10 ans sur Facebook son compte privé parce que je jouais en Football Manager et quand il était en équipe de jeunes à Sochaux je l'avais ajouté c'est le moment jamais d'envoyer Messenger viens de passer ton ballon pour le coup pour être un peu plus sérieux moi je trouve que c'est un super coup parce que déjà June c'est vraiment un tout autre profil que Munich c'est un joueur qui va être beaucoup plus capable d'être dans la verticalité et c'est un profil qui manque donc à la fois capable de jouer sur le côté mais aussi finalement dans ce poste de numéro 9 qui fait un peu des fois l'Olympique de Marseille et en plus libre après évidemment t'as l'interrogation trois ans en Chine plusieurs mois sans jouer est-ce qu'on va pouvoir l'avoir de suite ou non je sais en tout cas qu'il s'entretient donc moi super hypé je suis hypé également mais je tiens à rectifier un truc ça a été plusieurs à le dire et même depuis hier qu'il n'a pas joué depuis six mois c'est faux il a joué en sélection les gars et il n'y a pas très longtemps il est titulable de la sélection en novembre la sélection qui n'est pas à la canne tout à fait mais qui est en lice pour ce qu'il fait pour la coupe du monde le paradoxe un peu gratuit ce tacle un peu gratuit on sait jamais s'en tombe sur eux dans les barrages du coup moi je fais pas le fanfaron pour l'instant on verra après il n'a quand même pas énormément joué donc tu vas jouer un, deux, trois, quatre, cinq, six matchs oui non mais en fait l'argument des sceptiques c'est de dire il n'a pas joué depuis six mois non mais c'est pas forcément un problème non il lui faudra un mois pour récupérer non non je pense qu'il est plutôt en forme physiquement et comme l'a souligné Marouane très justement c'est un mec qui a pas mal planté dans sa carrière s'il a fait l'objet d'un très gros transfert il y a quelques années c'est parce qu'il était très efficace donc à titre personnel je suis très content de sa future signature bon visiblement c'est en très bonne voie et si ça permet à Dieng de partir en prêt pour s'aguerrir loin de l'OM et des attentes démesurées des supporters ce n'est que mieux mais ça c'est juste mon avis perso même si j'aime bien on est plus proche d'une vente que d'un prêt pour Bamba ah tu as des infos à nous sérieux ? on est plus proche d'une vente que d'un prêt vas-y te plage non mais j'ai pas d'infos très précises donc je vais pas non plus infoler les internets mais parce que le joueur est à la canne et qu'il veut c'est incroyable ah mais il y a fortement moyen même plus ça tournerait même autour de 12-15 il a une grosse cote Bamba Djang 12-15 ? il a fait quelques matchs en pro c'est quoi ? 3 buts mais écoute il y a des clubs qui savent pas trop quoi faire de leur argent et puis en fait les personnes qui travaillent sur le transfert sont en train de vendre Bamba Djang comme le future Sadio Mane et avec une playlist Youtube Crazy Skills c'est en train de faire l'affaire donc c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des clubs pro parler de de scouting de data analyst et tout et que quand je vois les prix et les conditions des discussions qui sont menées pour certains joueurs ça me fait toujours rire mais pour pour Bakambu l'OM c'est pas juste une précision par rapport à son état physique l'OM n'est pas une mission locale c'est que Bakambu vous vous doutez bien qu'ils sont d'abord renseignés sur son état physique ils l'ont pas juste pris pour sa carte pour sa carte fut donc la magnifique carte fut c'est vrai c'est vrai ne dépassera jamais Ibarbo mais mais Bakambu il y a toujours des bonnes infos Idriss il y a ça t'avais écho de Bakambu avant que ça sorte non je vais te dire en vrai personne n'avait des échos parce que ça n'existait pas c'est arrivé comme ça ça s'est fait très vite en 3-4 jours c'est pas une opération sous-marin de Longoria non ça c'est juste parce qu'apparemment ça fait depuis 2 mois qu'ils sont en contact les deux alors vraiment Longoria il a travaillé au club en sous-marin ça veut dire qu'il a travaillé tout seul parce que j'en doute pas mais sans me vanter ou quoi je connais des personnes qui sont dans son étroit cercle restreint je viens de dire deux fois la même chose étroit et cercle restreint mais vous avez compris mais qui du coup n'étaient pas au courant jusqu'à la fin de semaine dernière quand on a commencé à en parler ok non mais moi je pense vraiment que Longoria et pour le coup il travaille tout seul c'est parfois et je pense qu'on lui propose des gens directement à lui qui se renseignent qui fait son petit travail ça passe vraiment quasiment que par ça c'est que les intermédiaires et les clubs adverses ont le numéro de Longoria direct et ne passent pas par le club ou par des procédures plus ou moins classiques à part pour pour Gendouzi ou ça pour des cas comme ça comme Gendouzi comme Arit où l'agent a plus l'habitude de travailler avec le club donc ça se fait un peu plus naturellement mais pour un cas comme comme Bakambou ou quoi où c'est un joueur en fait Bakambou avait changé d'agent quand il était arrivé à Villarreal et en fait du coup l'agent connait un peu Longoria par des amis en commun et du coup ça passe directement par là Les gars au niveau du profil Bakambou est-ce que ça peut ça peut matcher avec le système sans Pauli c'est un attaquant un peu plus de profondeur un peu plus rapide que Milik un peu plus mobile peut-être Est-ce qu'on le prend pour jouer en pointe ou est-ce qu'on le prend pour jouer à gauche à côté de Milik sachant que t'as un trou à gauche Est-ce qu'il peut jouer à gauche ? Je pose ma question moi j'en sais rien moi je pense qu'il peut Oui mais ça serait très mal de l'utiliser Ah non Bakambou tu le mets dans l'axe mais ça peut apporter tout simplement une alternative selon l'équipe que tu as en face Oui voilà c'est ça ça dépend de l'opposition Quand Jenk jouait à gauche il repiquait Oui mais c'est pour ça C'était pas vraiment en lié gauche C'est qu'au final quand tu jouais avec ta ligne de 3 Rogier, Camara Guendouzi, Gerson ta ligne de 4 Oui c'est ça Du coup tu as souvent soit Guendouzi soit Gerson qui jouent vraiment sur le côté avec quand c'est Bamba qui repique vers l'attaquant et c'est le problème de quand t'as Conrad et Lucien Harké qui mangent la ligne parce que quand t'as deux joueurs qui mangent la ligne ton axe est un peu un peu dépeuplé Moi en vrai moi ça me dérange pas de le voir en fait moi je pense comme a dit Hama que son utilisation va beaucoup dépendre de l'adversaire et et que mine de rien moi je sais même pas si on parlerait de compatible ou pas avec le système Sampaoli je dirais juste que c'est une bonne main un bon joueur que tu vas pouvoir utiliser qui va pouvoir t'amener justement d'autres possibilités d'adaptation dans ce système qui n'est en fait en vrai est-ce qu'il y a toujours un système Sampaoli parce que le système Sampaoli c'est un système ultra hybride de début de saison aujourd'hui c'est un système qui est beaucoup plus figé mine de rien donc est-ce que c'est vraiment un système est-ce qu'il y a vraiment une philosophie je sais pas je pense que t'as un fil conducteur au niveau du jeu je pense qu'il a des ambitions il a cette volonté un petit peu de poser des dilemmes au bloc adverse et de faire en sorte que certains joueurs s'engouffrent finalement dans les choix et dans les espaces laissés par les défenseurs adverses ça c'est rare à la limite parce que le schéma offensif c'est plus de chercher sans cesse les 1 contre 1 mine de rien oui mais en fait si tu vois par exemple pour prendre l'exemple de Gerson lorsqu'il a été bon c'est quand il avait la possibilité par exemple de faire ses appels de balles et de se projeter pas la possibilité j'irais plus l'envie non non quand même la possibilité parce que en tout cas je trouve que quand Payet est là en faux neuf il a beaucoup plus l'espace parce que t'avais les défenseurs qui décrochaient c'est mon avis qui décrochaient qui le suivaient lui avait la possibilité de décrocher derrière mais bon peu importe à la rigueur si on n'est pas d'accord sur ça ouais c'est blanc bonnet bonnet blanc mais pour le coup par rapport à Djang et Djang évidemment je rigole en parlant de ses touches de balle etc même si je ne suis pas fan de sa qualité technique et je pense que dans ce système là on a besoin d'autre chose je pense que oui mais je pense que Bakambu justement lui peut apporter ce qu'a porté Djang et ce qui a fait finalement pourquoi est-ce qu'on apprécie Djang c'était cette variation cette capacité à verticaliser parfois quand on en avait besoin et être un peu plus tranchant tout en finalement gardant cette possibilité d'être d'être une menace par la passe par le dribble ce que peut faire Bakambu sur quelques appuis et sur finalement tout simplement par une passe ou par un dribble moi là où je l'attends Bakambu c'est sur Instagram c'est un mec congolais donc très gros sapeur donc il y a franchement moyen de rigoler avec les couple parce qu'on a beaucoup parlé de jeu je voulais rigoler un peu ça va merci à toi bientôt t'appes dans tes PMP Edris et l'Ontaro Martinez qui égalise pour l'Inter on s'en fout on s'en fout les gars l'autre piste chaude c'est Sead Kolasinac alors je pense c'est un petit peu moins enthousiasmant je ne sais pas vous comment vous vous positionnez là-dessus moi déjà il est musulman donc c'est un bon point pour lui mais après sur le terrain c'est toi qui doit nous en parler moi je regarde écoute c'est par curiosité je suis allé voir quelques comptes qui relaient l'actualité d'Arsenal les Guillaume Tarpi et l'Ontonien tu sais on salue Guillaume Tarpi d'ailleurs très bon mec et en fait sous chaque tweet qui parle du départ de Kolasinac il y a tout le monde qui est très content donc généralement c'est pas bon signe ils avaient l'air plutôt contents quand il y avait le départ de Gendouzi puis ils l'ont vu c'est pas content ouais mais en fait Kolasinac c'est un peu c'est un peu leur amavie à eux c'est à dire que c'est un poids mort qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et ils sont bien contents de s'en débarrasser te dire ce qu'il a fait Arsenal sur ces dernières saisons c'est compliqué il a franchement il a été très moyen il a eu une bonne période au début en fait au début quand il est arrivé comme toutes les recrues d'Arsenal ouais ouais au début t'arrives t'as 3-4 mois et après tu rends un moule il arrive en 2017 je crois en plus il arrive libre je crois à Arsenal ouais il arrive libre de Charles je crois qu'il arrive en même temps qu'Emery non ? ouais ouais il a des débuts assez intéressants alors c'est pas un artiste bal au pied d'ailleurs c'est sa carure laisse deviner une certaine puissance physique non mais il n'est pas mal à droit non plus franchement non il n'est pas mal à droit non plus après c'est intéressant c'est qu'il peut aussi jouer Axe il a joué Axe aussi c'est ça et je pense que c'est en fait on le prend surtout pour son profil Elie slash Axe je pense qu'on le prend surtout pour son profil là il vient pour être en place en Blanc de Peres ouais ouais tout à fait moi je pense aussi qu'on peut enfin tu peux avec ce qui va arriver et ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur Alvaro c'est que tu vas avoir aussi des départs en défense centrale que ce soit plusieurs choses Alvaro voire allez peut-être plus au Camara en défensif je vous le dis de suite Camara il bouge pas cet hiver c'est ce qu'on m'a dit aussi c'est ce qu'on m'a dit c'est pour jamais c'est pour jamais c'est pour jamais c'est pour les amis de foot marcato on salue constant d'ailleurs qui ont sorti l'info aussi mais après les relations sont pourries entre Longoria et Camara c'est vraiment vraiment pourri de ce que j'ai pu savoir et je pense que c'est pas non plus exclu mais c'est pas effectivement j'ai eu aussi des échos comme quoi c'était pas forcément à l'ordre du jour et que ce qui fuitait sur Rome etc etc et en Espagne c'était aussi Longoria qui mettait un petit peu des bruits dans la presse mais peu importe en tout cas je pense que Kolasinac lui ça va quand même être un joueur polyvalent et qui va pouvoir prendre place à différentes positions dans ce système et sincèrement je sais pas ce que vous en pensez les gars mais j'ai beaucoup de mal à juger les joueurs d'Arsenal parce que le contexte il est tellement pourri à Arsenal t'as tellement de joueurs qui sont en plein développement ou qui sont pas des tauliers auxquels on demande justement d'être des tauliers et de porter l'équipe alors que finalement autour t'as très peu de poids t'as très peu de mecs un peu pour carrier pour carrier l'équipe donc ouais j'ai du mal il a connu des périodes intéressantes Kolasinac à Arsenal quand Arsenal fait finale de Ligue Europa il avait pas été c'est là où il a eu sa période la plus intéressante après ça a jamais été flamboyant ouais ouais bien sûr en back-up moi je prends je sais pas toi en fait le truc c'est que tu regardes son âge il a 28 ans il est international je dis bon allez ça se tente quoi libre ça se tente il a que 28 ans il a que des jeunes encore j'avais l'impression qu'il est resté en vrai c'est un bon plan je le voyais à 31-32 en plus il a déjà côtoyé deux joueurs du vestiaire donc Gendouzi Aminari je crois qu'il a côtoyé à Schalke non je sais pas s'ils se sont croisés à Schalke mais bon bref c'est un détail c'est un détail on s'en fout c'est un détail on s'en fout mais de toute façon ça a l'air d'être un bon gars donc franchement libre et tout tu risques quoi il va pas prendre un gros salaire de toute façon tu vas le signer 18 mois on en parle plus vas-y vas-y Amin non je voulais juste rajouter un truc moi je préfère c'est un peu faire un peu comme la Suisse tu vois ne pas prendre de partie mais sur ce coup là vu que j'ai comment on dirait un gros point d'interrogation sur lui et bien j'attends juste de juger sur pièce moi j'ai été vacciné avec le truc de Paul Lopez qui a été flingué par tous les suiveurs de la Roma en disant il est pas bon vous avez récupéré un gardien qui est mort moi aussi j'avais regardé beaucoup de matchs de la Roma et j'avouais de toute façon vous avez qu'à réécouter les premiers PTV de la saison que j'avais pas du tout confiance en lui au delà de mon amour irrationnel pour mon âme tout à fait et au final quelques mois plus tard on est tous très contents de ce qu'il apporte donc je me dis nouveau club nouveau contexte le mec qui est revanche il y a tout le monde qui est content de le voir dégager d'Arsenal et petite communauté bosnienne en plus à Marseille et en tout cas c'est une bonne chose pour le FC bagarre qu'on est en train de construire là parce qu'il avait défendu aux îles d'une agression deux mecs au couteau étaient allés agresser aux îles lui il est allé avec les poings il s'en fout entre lui Gendouzi c'est bien parce que moi on aura un vrai nerveux non mais Gendouzi c'est un faux FC bagarre c'est un merdeux donc tu vois lui il va aller en grainer et après c'est qu'au Azinac il va aller mettre les patates tu vois voilà vas-y vas-y pardon j'allais dire que le feuilleton Saliba va durer va durer très longtemps les amis parce que le garçon a fait part au club et à ses dirigeants enfin à ses dirigeants et au club qu'il n'y avait pas moyen de repartir et que lui il voulait rester 4 clubs en 2 ans ça y est donc là il veut rester il veut démerder vous et du côté d'Arsenal c'est par contre on est catégorique dans le sens inverse ils veulent absolument le récupérer c'est pour ça que je parle de feuilleton c'est que là en janvier c'est ce qu'il se dit on va reparler pour la dernière de PTB de la saison on en reparlera voilà les choses auront évolué d'ici là mais lui en gros après sa décision ça y est je bouge plus je reste là les gars on conclut sur les départs on en parlait sur Alvaro il y a une info qui est sortie une partie de l'équipe pendant l'émission donc Alvaro clairement poussé vers la sortie et Sampaoli ne compterait plus sur lui et on citait que Longoria sollicité le FC Valence pour un prêt avec option d'achat puisqu'Alvaro ne veut pas entendre parler d'un prêt en France est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée les gars de vouloir se séparer absolument d'Alvaro je trouve ça bizarre je trouve ça bizarre je ne vois pas forcément l'intérêt je ne trouve pas sa classe attendez stop excusez-moi excusez-moi Driss Casmi a tweeté Leonardo Ballardier est un crack pourquoi ? vous réglerez vos comptes on en parlera après l'émission voilà vas-y Amma pour reprendre ce que je disais sur Alvaro on peut ne pas aimer son profil on peut dire qu'il n'est pas adapté au principe de jeu de Sampaoli etc mais mine de rien il a fait le taf depuis qu'il est arrivé il a même fait une bonne saison lors de sa première saison donc le dégager à coups de pied comme ça alors que bon il a toujours joué le jeu je trouve ça pas cool en cours de saison en plus alors qu'on n'a pas un effectif super fourni je trouve ça un peu curieux après bon peut-être que peut-être que Longoria justement veut le faire partir pour dégraisser un peu et faire venir Ecolazinac et Bakambu peut-être que c'est la condition sine qua non pour faire un récord non c'est un autre joueur il y a encore un troisième joueur qui devrait arriver cet hiver d'accord mais dans tous les cas je trouve pas ça cool à la limite pour Bakambu et Bakambu je suis désolé pour Bakambu et Bakambu c'est Amavi Benedetto qui finance d'accord Benedetto qui va retourner à Boca transfert on parlait d'un prix finalement parce que sur le transfert à Elche sur le prix à Elche l'OM payait 60% du salaire qui représente quand même une grosse somme et du coup l'OM va complètement sortir Benedetto de ses boucs et le gros salaire d'Amavi aussi qui avait signé pour 240 000 euros mensuels donc ces deux gros salaires là vont être dégagés des boucs de l'OM c'est quasiment 5 millions d'euros par saison qui sont dégagés pour faire signer Bakambu et Colasinac qui vont prendre chacun moitié moins désolé non non j'avais terminé en disant que pour résumer c'est pas cool par rapport à ce qu'il a fait au club s'il finit comme ça c'est pas cool il y a un truc que je ne comprends pas dans le transfert d'Alvaro c'est en fait pourquoi est-ce qu'on dit évidemment ça semble être le cas on verra bien mais pourquoi est-ce qu'Alvaro est poussé vers la sortie alors que dans le turnover et pour le coup là je vais défendre Balerdi pourquoi est-ce que Balerdi ne joue pas alors que footballistiquement même si je peux lui reprocher une dizaine de choses techniquement il semble être dans un profil un peu plus adapté à ce que le Sampaoli mais il ne joue pas il fait jouer Alvaro à la place de temps en temps moi je ne comprends pas cette gestion c'est Longoria qui sort Alvaro c'est pas Sampaoli Sampaoli il se range derrière son président mais c'est Longoria qui sort Alvaro ok donc finalement on serait plus d'une expérience parce que là tu vois t'as l'équipe t'as d'autres aussi qui avaient des infos qui disaient que c'était Sampaoli qui footballistiquement il n'était pas d'accord avec Alvaro tu viens de le dire toi-même quand il y a un défenseur c'est un discours c'est un discours tu laisses un peu fuiter ce que t'as envie de fuiter et voilà on connait un peu le métier on est là aussi on fait cette émission aussi pour ça sans aucune pique ou je sais pas quoi pour nos collègues que ça soit Mathieu Grégoire à l'équipe Flo Germain RMC ou tous les journalistes de la France qu'on n'embrasse pas mais c'est des trucs que tu donnes aux journalistes pour dire voilà tournez un peu ça dans ce sens là jouez le jeu et on vous le rendra d'un autre côté ouais non parce que forcément sportivement c'était pas du tout cohérent parce que c'était celui qui venait le deuxième dans le turnover après Tchaleta Tsar c'était Alvaro et Balerdi passait troisième alors que je suis l'initié et là que footballistiquement il s'entendrait pas avec Sampaoli mais enfin un peu de jugeotte parce que c'est pas le cas alors qu'il a le choix de faire jouer quelqu'un d'autre Alvaro est très touché par cette histoire il le vit assez mal il avait tapé une petite crise à son coach avant le match contre en Coupe de France j'ai déjà oublié contre qui on joue contre qui on jouait pardon le 16ème de finale bref à Limoges on s'en fout et Chauvigny Chauvigny merci c'est pour ça qu'il voulait pas rentrer c'est parce que en fait il avait appris que les rumeurs qui sortaient Strasbourg, Bordeaux, Saint-Etienne tout ça ça venait du club donc il l'a très 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 mal pris il a pas compris pourquoi il est soutenu par des gars du Vestiaire ça ira pas jusqu'au clash il n'y a pas de quoi faire péter un Vestiaire mais c'est vrai c'est qu'il y a des gens qui le vivent assez mal et mine de rien sur le long terme c'est un truc qui peut qui peut qui peut inquiéter certains joueurs qui peuvent se dire écoute si jamais moi je me manque ou que le président il se réveille de mauvaise humeur je peux être dégagé comme ça du jour au lendemain ça c'est assez inquiétant Mathias Mathias qu'on salue dans les commentaires Crac Mathias qui nous dit avec Calvaro le même père un leader qui je pense est respecté du Vestiaire c'est vrai que ça peut ça peut faire mal au groupe moi vous le savez je ne suis pas du tout fan que ce soit du joueur ou de l'homme mais dans le Vestiaire tout le monde est unanime il est très important pour les jeunes il a été très important dans l'intégration d'Amin Harit parce que Harit ne s'est pas senti accepté de suite pas par le Vestiaire mais sur le terrain il ne trouvait pas sa place et quand Amin Harit avait eu sa petite altercation avec Sampaoli après Metz c'est Alvaro qui est allé le calmer je ne l'ai pas suivi il a eu une altercation avec Sampaoli j'en ai parlé ça fait plaisir que tu écoutes l'émission mais en fait après le match de Metz Sampaoli dit juste à Harit tu n'as pas été bon on en reparlera et Harit s'emporte un peu dans le Vestiaire mais ce n'est pas allé très loin c'est juste que en gros le temps est monté et ça s'est calmé de suite mais c'est un truc normal de Vestiaire tu vois ce n'est pas grave mais c'est juste que Harit vivait très mal ses petits 30-30 jeux et le fait qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans l'équipe et Alvaro mine de rien toujours là avec lui le prendre dire t'inquiète ça va venir t'es un bon joueur t'es si t'es ça t'es un crack donc mine de rien voilà moi je ne comprends pas aussi ce mouvement cet hiver après écoute malheureusement il faut accepter Longoria il a ce côté trader fou joueur psychédélique de foot mercato après il y a les bons côtés où le mec il est capable de négocier d'être gil de fou et d'avoir des idées de malade et il y a les mauvais côtés où le mec il n'en a rien à faire et c'est l'intérêt direct qui vient et pas l'humain mais je trouve ça inquiétant parce que derrière t'as pas de leader déjà que le homme dans ce secteur c'était assez maigre mais à part Alvaro qui était un leader moi je pense quand même que sportivement et je pense que c'est indéniable il a été extrêmement important notamment en première année Villas-Boas où il aide Tchaita Tzar qui est un peu coussi-coussa à Saint-Salem en défense centrale et t'as une charnière qui te permet de régler tes énormes problèmes défensifs que t'avais sur le mandat Garcia à retrouver finalement cette sérénité et voilà c'est peut-être pas le profil qu'on valorise aujourd'hui ce joueur technique ceci cela le défenseur capable de jouer buste haut tête levée etc mais dans un système à quatre il a toujours été excellent je trouve à l'OM cette année il assure quand même un intérim qui est je trouve respectable même si c'est pas le meilleur du monde un intérim qui est respectable et puis même symboliquement là tu le lis au Caharit moi je le lis aussi au Cátia Etatsar il y a sûrement d'autres joueurs avec qui il est proche d'accord et je me demande finalement si Alvaro c'était pas l'un des engrenages qui permettait à d'autres de tourner et j'ai pas forcément envie qu'on dérègle la machine pour ça après bon évidemment enfin pas évidemment mais on va dire que sur ce coup là je fais confiance à Longoria parce que je pense qu'il a une vue qui est beaucoup plus assez réclamée sur l'effectif et j'espère qu'on n'en est pas une pièce qui permet d'autres de tourner quoi ce sera le mot de la fin les gars cette émission riche une nouvelle fois avec toujours de bons invités aussi on est bon franchement les mecs sur les invités toujours très bons c'est vrai on conclura avec Axel qui revient sur Bakambou qui dit Axel il dit le critère Instagram pour Bakambou on comprend pourquoi Idriss adore Radonich tout s'explique c'est normal cohérence Radonich grand fervent grand quant amateur des photos sur Instagram oui vas-y Idriss Idriss t'aurais pas aimé toi être un petit mec un peu famous sur Instagram si t'avais eu des cheveux oula c'est pas pour moi je relève même pas en plus non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas mais non avec Perouane c'est tranquille il a le droit il a le droit les gars merci beaucoup merci à tous ceux qui étaient présents Axel Mathias alors j'ai plus le commentaire en premier Lorca City je sais pas si je le dis bien Lorca City je sais pas comment il s'appelle on te salue on te salue et on remercie une nouvelle fois Grégo Révignal qui était très intéressant et nous les gars on se retrouve la semaine prochaine alors le mardi normalement on vous avait prévenu en début de saison qu'on serait un petit peu jamais trop fixe sur les jours là ça fait mercredi je crois que c'est une première mercredi c'est la première ah oui non c'est une première j'allais dire une connerie non non c'est la première ben écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais quel thème on a encore rien arrêté mais vous saurez tout sur Twitter on a fait des parties une d'émissions première partie de saison qu'on devrait écouler et finir fermé très vite tout à fait tout à fait et bien on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine tout le monde salut ciao ciao